Le livre de la méditation et de la vie Krishnamurti, 15 mai Comprendre les mots J'ignore si vous avez déjà examiné, approfondi, tout ce processus de verbalisation, de dénomination. Vous aurez dans ce cas constaté que c'est une chose tout à fait étonnante, extrêmement intéressante et stimulante. Lorsque nous donnons un nom à une chose, que nous voyons, que nous sentons, ou qui fait pour nous l'objet d'une expérience, le mot prend une importance extraordinaire. Or le mot, c'est le temps. Le temps est un espace dont le mot est le centre. Toute pensée est un processus de mise en mots. C'est en mots que nous pensons. L'esprit peut-il se libérer du mot ? Ne demandez pas, comment puis-je me libérer ? Cela n'a aucun sens. Mais interrogez-vous vous-même et voyez à quel point vous êtes esclaves de mots tels que l'Inde, la guitare, ou tels que communisme chrétien, russe, américain, anglais, ou caste inférieure ou supérieure à la vôtre. Le mot amour, le mot Dieu, le mot méditation, quelle importance extraordinaire nous avons donné à ces mots et combien nous en sommes esclaves.